Mon invité est à la tête de six agences Century 21, directeur chez Century 21, groupe Infinity. Il est un fervent adepte de la formation. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'interroger sur ce sujet, savoir comment il forme ses équipes, à quelles ressources fait-il appel et puis aussi quel bénéfice il en tire en tant que dirigeant d'entreprise. Bonjour François-Xavier Cavell. Bonjour Sandrine. Une question importante avant de rentrer dans le vif du sujet et qui nous permettra de poser les choses. Combien de collaborateurs chez vous dans votre groupe ? Alors dans le groupe Infinity aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 collaborateurs qui sont répartis sur les différents métiers qu'on peut exercer, la transaction, la location, la gestion locative. Et puis il y a plusieurs années, on a décidé de créer un projet global pour proposer aux clients un parcours global et donc on va proposer de financement, les assurances, la gestion de patrimoine autour des métiers initiaux qui sont la transaction, la location et la gestion locative. Et vous êtes en multi-site, si j'ai bien compris. Oui, en multi-site absolument. Ce qui est une donnée supplémentaire et intéressante, je pense, à pointer du doigt. Absolument. Avez-vous constaté au cours des dernières années ou au cours des derniers mois une évolution des demandes des collaborateurs sur la question de la formation ? Peut-être une évolution de leur appétence pour la formation ? Alors, je vais vous dire oui, très clairement. C'est-à-dire que dès l'entretien d'embauche, lorsqu'on pose aux futurs collaborateurs ce qu'ils attendent et ce qu'ils attendent de l'agence, ce qu'ils attendent de l'entreprise, la première réponse, c'est l'accompagnement et la formation. C'est immédiatement ce qui ressort et c'est une sorte d'engagement qu'on prend à travers lui lorsqu'on vend le poste, de le former évidemment. Mais ça fait partie vraiment de sa demande première. C'est maintenir la compétence et l'employabilité, c'est au fond le sujet principal ? Oui, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes qui intègrent nos équipes ne sont pas issues de l'immobilier et je pense qu'ils se font une idée. Peut-être qu'ils ont un petit peu peur ou qu'ils ne l'imaginent pas forcément bien. Ils ont vu le vernis lorsqu'ils regardent la télé et donc je pense que c'est une de leurs principales craintes c'est d'être laissé comme ça dans la nature sans être formé et ça les rassure beaucoup quand on leur parle de ce que nous on a mis en place, de la manière dont le réseau Century 21 va pouvoir les accompagner pour qu'ils performent, pour qu'ils se sentent bien. Et alors justement, qu'avez-vous mis en place ? Comment est-ce que vous adressez la question de la formation chez vous ? Alors déjà, on a pris la décision de former 100% de nos collaborateurs. Ça, ça a été une décision. On s'est rendu compte que, étant donné que c'était l'attente principale lors de l'entretien, c'était un engagement qu'on prenait. On a voulu former 100% de nos collaborateurs via Century 21 France, via une formation externe qui est délivrée par l'Académie 21. Et ça, on le met en place entre 3 et 6 mois dès que le collaborateur intègre nos équipes. Ensuite, sur les 3 premiers mois, il y a une formation qui est délivrée de manière hebdomadaire. Tous les mercredis, on a mis en place, on appelle ça Ourson chez nous, c'est le premier niveau. La formation Ourson, et cette formation, c'est une formation qui est délivrée par le manager, qui reprend toutes les bases du métier, vraiment des choses les plus simples, du premier contact client jusqu'à évidemment les réalisations de vente, des textes authentiques. Et ça, c'est délivré de manière hebdomadaire une fois que le conseiller est arrivé dans l'agence pour une période de 3 mois. Donc, on a une double compétence comme ça. On a et la formation externe qui est délivrée une fois qu'il a acquis un niveau de compétence minimum, et puis une formation interne qui, évidemment, dès le premier jour, on le prend en main, on l'accompagne pour qu'il se sente vraiment bien dans nos agences. Et parce qu'on a également aussi fait un lien entre la formation et la fidélisation de nos collaborateurs. Il y a beaucoup de sens dans ça. C'est-à-dire qu'évidemment, les collaborateurs qui sont formés, qui sont accompagnés, sont plus fidèles à l'entreprise que pas. Quand on a préparé le sujet ensemble, vous me disiez que, finalement, la formation, ça doit être tout au long de l'année. Ah oui. Il n'y a pas des moments de formation. Non, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de dire la formation, ce n'est pas une option. C'est vraiment quelque chose qui doit être planifié. C'est dans les agendas de tous. C'est une vraie demande. De toute façon, les collaborateurs ne sont pas du tout réfractaires à ça. Ils sont très demandeurs. Et on a un panel de sujets tellement importants qu'en réalité, finalement, on a absolument de quoi leur apporter tout au long de l'année, chaque semaine. Nous n'avons pas cité l'Académie 21. Ça, c'est votre bras droit immédiat, je suppose ? Ah oui, c'est une grande aide pour nous. C'est effectivement un magnifique parcours de qualification qui est mené par le réseau, avec évidemment un fil conducteur qui commence avec un stage, et puis deux, puis trois, puis quatre, avec un parcours qualifiant et diplômant. Donc pour nous, évidemment, c'est très simplifiant. Ça permet de faire beaucoup de liens avec ce qui se passe dans nos agences, la pratique. Et puis le côté théorique, ça a du lien aussi avec nos consultants qui sont très investis dans le développement de nos agences, dans nos projets. Donc on a aussi des phases de débrief suite aux formations. Nous, on est très consommateurs de formation Centuri 21. Encore une fois, ça fait partie de nos engagements, je me répète, mais c'est vrai que c'est ce qu'attend le candidat quand il vient postuler chez nous. Et donc, c'est simplement de respecter cet engagement. Vous avez sûrement un ou deux exemples à me donner de personnes qui ont pu vraiment progresser dans leur carrière professionnelle grâce à la formation chez vous ? Alors bien sûr. Déjà nous, effectivement, avec ce projet global, on a aussi des gens qui peuvent passer d'un poste à un autre sur des sujets totalement transverses. Aujourd'hui, j'ai des managers qui ont commencé en tant qu'assistantes. Donc c'est vrai que c'est des beaux parcours et qui ont été respectés au possible grâce à tout ce parcours de formation où on a pu, bien sûr, les accompagner. Le réseau les a accompagnés et les faire monter en compétences pour leur donner vraiment toutes les notions, tout ce qu'ils ont besoin pour finalement aboutir dans leur projet professionnel. Et oui, parce que vous avez dit là l'essentiel, l'immobilier, ce sont des métiers. Absolument. Et quand on travaille dans l'immobilier, on peut tout à fait rester dans la même agence et passer d'un métier à l'autre. L'essentiel étant de rester formé et de se former et de continuer d'apprendre. Oui, alors évidemment, en tout cas, moi, j'ai à cœur d'avoir un niveau de compétence où mes collaborateurs aient un niveau de compétence plus élevé que les agences qui sont dans la même rue, avec d'autres marques, d'autres enseignes. Je veux qu'on délivre un service qui est meilleur. Et finalement, c'est ça qui nous tient, parce que l'immobilier, il y a bien sûr plein de métiers. La législation évolue aussi tellement qu'on a bien sûr besoin sans cesse de se former, de se réintéresser au sujet. Il n'y a pas un mois qui n'apporte pas une nouvelle modification de loi, de technique. Il y a tellement de choses à savoir que bien sûr, il faut absolument pouvoir apporter ça à nos collaborateurs. Et oui, être formé, c'est rester combatif et compétitif. Ça fait partie de notre ADN, c'est vrai. C'est vraiment la combativité. Moi, c'est quelque chose qui me parle et c'est l'ADN de notre entreprise, Infinity. Et je pense aussi pour ça que nos collaborateurs sont bien chez nous, sont heureux et puis ils nous sont fidèles aussi. Merci beaucoup François-Xavier Cavelle. Avec grand plaisir. Et encore une fois, très bon atelier de management. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.